Aujourd'hui, on va poser la question, est-ce que c'est obligatoire d'avoir de lave-vaisselle, de l'évier, ou bien on peut avoir le même évier pour laver les kilim basarim et les kilim halavim ? Alors, le problème se pose, parce que quand on va laver les kilim, il va rester du reste dans les assiettes, halavim, ou des assiettes qui sont basarim. Donc, le problème c'est quand on va laver, avec l'eau chaude, il y aura digne de l'eau chaude qu'on prend du robinet, quand elle est chaude, ça s'appelle qu'on a versé d'un clérichon, et on sait dans l'alakhot shabbat, c'est la même chose pour l'alakhot de basarim halav que l'alakhot de basarim halav, versé d'un clérichon, ça cuit. Donc automatiquement, quand tu vas laver ta vaisselle, il y aura un bichot de basarim halav et le keli, il va être bolé du basarim halav. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention de mettre, il faut être maquille d'avoir deux éviers différents, un pour mettre le basarim, un pour mettre le halavim halavim Si par erreur on a lavé en même temps les kilim halavim basarim, si c'était avec de l'eau chaude, il faut cachériser cette vaisselle-là, parce qu'elle a été bolarat du halav et du basar. Par contre, si depuis le moment, avant de commencer, bichlal, à laver notre vaisselle, on a commencé à mettre déjà du liquide vaisselle, et automatiquement, ça donne noter une taram livgam, le goût, le goût il n'est pas bon. Quand on met le liquide vaisselle, tout le goût du basar ou du halav, il devient pagoum. Donc si avant de commencer à mettre, avant de commencer à ouvrir l'eau, on a déjà mis le liquide vaisselle partout, alors là, on n'a pas besoin de cachériser parce que c'est noter une taram livgam. Mais sinon, c'est un problème, donc c'est pour ça que Minag Israël, de faire deux éviers, un pour le basar, un pour le halav. Maintenant, il y a un deuxième cas, c'est le lave-vaisselle, la machine qu'on met dedans les kilim. Alors, comment on peut apprendre pour ce cas-là ? Il y a marqué dans le Bet-Joseph, si quelqu'un prend une kdera qui est halavite, on va dire une grande marmite qui est halavite, et dedans, il va laver des kilim basarim, il va mettre de l'eau chaude, il va laver des kilim basarim, c'est un problème, comme on l'a dit, parce que le halav, il va sortir, il va rentrer dans le kilim basarim. Par contre, le Maran, il continue, que si on a mis du effer, si on a mis de la cendre dans la marmite, halavie, alors à ce moment-là, l'eau, elle va être pegouma, et donc quand on va mettre le kilim basarim, il n'y a pas de problème parce que c'est noter une taram livgam, c'est pas bon. Alors, de ce cas-là, Rebien Bad-Joseph, il a pris pour la lacha du lave-vaisselle qu'on met, qui est électrique, si d'abord, avant d'avoir chauffé l'eau, on a déjà mis du liquide vaisselle, alors là, tout devient pas bon, tout l'eau ne devient pas bon, donc si quelqu'un, il veut être meckel et de mettre tout, les kilim halavim basarim dans le même la vaisselle, il peut s'appuyer. Pourquoi ? Parce que comme on l'a dit, le taram, il n'est pas goum, mais s'il a d'abord chauffé l'eau et après il a mis la vaisselle, là, c'est un problème. Pourquoi ? Parce qu'avant que c'était pas goum, déjà, c'était pas pas goum, et donc ça s'est mélangé, donc ça devient un problème, il faut cachériser toute cette vaisselle. Donc, le mascarna, celui qui veut permettre, il peut s'appuyer, il peut permettre, il peut faire ça, mais les coulées halma, les khathila, vaut mieux avoir de lave-vaisselle. Et chez moi,